— Lorraine, ouais, c'est moi. Tu sais, je suis parti plus tôt que prévu et je te jure, la capote a pété, je suis désolé, faut faire un test sur appel. — Excusez-moi, Stéphane, je vous le dis en toute amitié, vous êtes pas un peu demeurés. — Revenez, revenez, vous nous manquez, les Allemands, revenez ! — Votre café, monsieur le tavernon. — Dans trois mois, je t'aime mouloute, c'est mort. — Ouais, sodomiser n'est pas trompé. — Bienvenue sur Tohen TV. — Et une grosse tête qu'on peut louer à la foire de Chalon comme détracteur... Sébastien Tohen ! — On est bien. — Regardez, on est bien. — J'entends rien. — J'entends rien. — Vous en priez, ça me gêne, arrêtez ! Non, ça me gêne, arrêtez ! — Vous avez aussi le droit de le huer pour ceux qui ne l'aiment pas, hein. — Oui ! — N'écoutez pas les vieilles vedettes de TF1. Je suis ravi d'être ici. Je suis totalement bourré. On a vu du blanc de chez Menil, là. — C'est vrai. — Du blanc de blanc, incroyable. — Du blanc de blanc. — J'ai envie de sauter sur tout ce qui bouge. — Oh merde ! — Je peux vous dire, je ne bouge pas. Même vous, patron, vous allez y prendre. — Comment ça va, Chalon ? — Oui ! — Qui a dit, il vaut mieux prendre ses désirs pour des réalités que de prendre son slip pour une tasse à café. Il y a quelqu'un qui a dit ça ? — J'ai dit entre Tohen ou Bigard, là, franchement. — Cabu ? — Non. — Pourquoi ? — Vous avez raison. Le dessinateur Cabu est né ici aussi. — Eh oui. — À Chalon-sur-Marne ou Chalon-en-Champagne, si vous préférez. Mais ce n'est pas Cabu. — C'est un auteur. — Un auteur, oui. — Un humoriste. — Un des plus grands humoristes qui est né ici et qu'on cite régulièrement aux grosses têtes. — Pierre Dac. — Oui, alors... — Merci, monsieur. C'est Pierre Dac. Bonne réponse de Justin Pogrand. On vous a entendu d'ici. — Merci, monsieur. — Je me propose Pierre Dac. — Au hasard. — Mais monsieur, franchement, c'est dommage, parce que vous auriez pu gagner, je vous le rappelle, 100 euros. — Et 100 euros, c'est trois mois de loyer à Chalon. — C'est vraiment trop con. — C'est un livre où un homme raconte la mort de son chien et le fait qu'il soit très très triste depuis que son chien a disparu. Il en a un autre de chien depuis, mais il raconte la disparition de son chien et ça se vend. Les gens sont touchés par ce livre. — Pourquoi ils sont intéressés par ça, les gens ? — Ah bah parce que c'est... — Et l'inflation, alors ? C'est pas grave. — Les gens ont plus de cœur que toi. — Parce que les gens aiment les chiens et tous ceux qui ont un chien ont envie de lire ce livre. Maintenant, ma question est toute simple. Quel est le titre de ce livre ? Est-ce que c'est le prénom du chien ? Non, pas du tout. — Est-ce qu'il y a le mot chien dans le titre ? — Non plus. — Est-ce qu'il y a une allusion au deuil ? — Ah, pas vraiment. — Non. — Tendre croquette. — Tendre croquette. — Mais il y a un joli... — J'ai une idée. Qu'est-ce que je vais faire des boîtes de canigous qui restent ? — Ça, c'est un titre possible. On n'est pas loin de ça. — Ah, bon. — On est qu'attends. — Mais oui. — Ah, euh... — Il puait le clébard. — Non ! — L'odeur du chien mouillé sous la pluie. — L'odeur du chien sous la pluie. — Le chien sous la pluie qui sent mauvais. — Je vais vous accorder la bonne réponse. C'est son odeur après la pluie. — Voilà le livre qui cartonne en tête des ventes dans toutes les librairies depuis trois mois. Son odeur après la pluie. — Mais c'est vrai. — Laurent, mais vous avez dit ça pour le monsieur Chalonnais qui sent très fort au quatrième rang, là ? C'est quand même un joli titre, son odeur après la pluie. — Plus pour un chien que pour un homme. — Ça marche aussi pour un retraité. — Non, mais ça dépend. Ma chienne ne sent pas sous la pluie. — Comment ça, votre chienne ne sent pas ? — Ah bah, venez renifler ma chienne, vous verrez. — Ah non, j'ai pas envie. — C'est un berger australien. Elle est auto-nettoyante. Elle ne sent pas mauvais du tout. — Vous avez des animaux domestiques, vous, monsieur Toël ? — Absolument. J'ai un migrant. — Et prenez un conseil. Conseil de vie. Prenez des philippins. Ils sont pas chiants. Ils sont pas chers. Ils nettoient tout. — Ne riez pas. — Qu'est-ce que vous avez comme animal domestique ? — J'ai un chat. — Un chat, comment ça ? — Ouais, j'ai un chat. Une chatte, elle a 14 ans, et on a peur, parce que logiquement, 13-14 ans, ça sent pas très bon. — Ah non, ça va. — Avec son odeur, peut-être, après la pluie. — Peut-être, mais généralement, à 9-10 ans, si elle a rien, c'est parti jusqu'à pas d'âge. Mais là, 14-15 ans, elle commence à avoir du mal. Elle change de chaîne. Elle fume des pétards. C'est chou. Elle est un peu chiante, là. — Moi, ma chatte, elle sent très bon. — C'est pas ce qu'a dit Patrick Bruel. — Je vais quand même jeter un coup d'œil. — Mais comment elle s'appelle, alors, votre féline ? — Elle s'appelle Nounou. — Oh ! — Nounou. — C'est joli, hein. — Entre nous, je l'appelle Valoche. — Rapport à l'ancienne dame. — Je suis sûr, en fait. Toine, je suis sûr. Regardez, il est là. Aussi, c'est une grande gueule. Mais alors, chez lui, je voudrais être une petite souris. — Mais je suis une merde chez moi. — Mais vous pouvez pas être une souris, il y a des chats chez lui. — Eh ! Avant-hier, j'ai fait la vaisselle, la honte ! Je vous jure. — Mais sa femme le bat. — Ah oui, je suis certain. — Mais je suis sûr que chez lui, il dit rien. — Il est là, il rentre à la maison. Il met ses chansons. — Mais oui. — Il y a Nounou qui vient sur ses genoux. — Et je regarde le commissaire Magellan. — Il met des patins. — Il gratte sa femme. — Bien sûr. — J'aimerais bien connaître votre épouse. — Et oui, pourquoi on la prenait pas ? — Pourquoi ? — Parce qu'elle est moche, il la cache. — Elle est dans tous les journaux. Kim Kardashian. — Elle fait quoi dans la vie, ta femme ? Elle est connue, un peu. — Mais je t'emmerde, moi, ce que se fait ta femme. — Bah, on sait ce que fait son mari à Christophe, vous voyez. — Rien. — Il dépense mon pognon. — Ouais, ça s'appelle une femme, donc. — Franchement, on fallait prendre une femme, des cons. — La foire de Châlons, 77e foire de Châlons, à Châlons-en-Champagne, avec pour vous aujourd'hui, Michel Bernier, Valérie Mérès, Valérie Trevailer, Jean-Marie Bigard, Christophe Beaugrand et Sébastien Tourette. — Et puisque... — Qu'est-ce qu'on est bien à Reims ? — Ah, ça vous plaît les querelles de clochers ? — Christophe Beaugrand non plus. — Beaugrand, Beaugrand, non. Et on élimine... Mais Florent Pagny, en revanche, je le dis, sera bien là, en concert samedi. Donc demain soir, samedi 2 septembre, à 20h30. Et puis il y aura aussi après Kenji Girac, Michel Jonas, qui va faire le plein, on le voit... — C'est pas le même style. — On le voit faire le plein régulièrement. — Oui, c'est vrai. — Louis Bertignac, Jennifer, Gims, Dadjou, Mika, vient aussi samedi 9h30. — Que des gens, bonne vie, quoi. — Mais il y a une programmation. — Patrick Sébastien, dimanche 10 septembre. Et la clôture, c'est le 11 septembre, avec Gilbert Montagnier. Voilà pour la programmation. — Y a que des infirmes ! — Et ce soir... — Toujours ici, à la Foire de Chalon, où je le rappelle quand même, l'an dernier, 250 000 personnes sont... — On peut l'ABC. — Non. — RTL, le livre du jour. — Ah, le livre du jour, c'est un... — Le Coran. — Non. — C'est un livre sur Chalon, en Champagne. Un livre à voir et à vivre. C'est publié aux éditions Noir à Terre. Et on voulait évidemment, à l'occasion de notre passage ici, conseiller un ouvrage qui pourrait... — Moi et Massy Rose. — Non, qui pourrait... — 50 ans d'amour. — William Styron. — Non, non, non. — Est-ce qu'il avait un nom à consonance américaine ? — Alors, à consonance américaine... — Non, j'aurais plutôt envie de dire, à consonance plutôt... — Russe. — Latine, d'ailleurs. — Germanique. — D'ailleurs, son père était d'origine portugaise. — Ah ! C'est ce qu'on sait ! — Ah ! — C'est John Bacosta. — Non. — Garcia Marquez. — Ah, quel est le con. — Non, mais c'est vrai qu'il a un nom... — Pedro Joao, quelque chose. — Il a un nom plus portugais, au fond, qu'américain. — Ah ! C'est ce qu'on sait ! — Alors, attendez, pour réfléchir à tous les... — La 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 la. — Here's to you. — Du Nicolas Elba. — Ça a été... — La saurait comment on va. — Créé par John Baez. — Créé par John Baez, repris en français par George. — Mais pourquoi elle avait chanté ça ? — Parce qu'ils étaient innocents. — Mais oui. — Elle voulait les réhabiliser. — C'était une chanson contre la peine de mort, parce qu'effectivement, on dit que Nicolas Sakho et Barth... Bartolémé, c'était son vrai nom. Nicolas Sarko est innocent ? Non, c'était Bart comme Bart. Bien sûr qu'il est innocent, il a à peine 20 procès. De l'affirmement. Toujours à Chalot-en-Champagne. Quel public. Les gens sont déchaînés. Non mais à Carcassonne, ils sont demeurés et chiants. Ils sont en train d'arracher leur cahouet, c'est incroyable. En plus, ce qui est génial, c'est qu'il y a plus de monde là maintenant qu'au début de l'héros. Oui, et allez, ça baisse au troisième rang. La mineur avec le vieux là. Une question pour Marc Deville qui habite à Lénia dans les Pyrénées-Orientales. À Lénia ? Non, écoutez, à Lénia dans les Pyrénées-Orientales. Comme Roberto ? Monsieur Deville espère 300 euros. Qui a écrit ainsi ces quelques lignes sur les asperges ? C'est jusqu'à ? Non, toute la nuit qui suivait un dîner où j'en avais mangé, elle jouait dans leurs farces poétiques et grossières comme une féerie de Shakespeare à changer mon pot de chambre en un vase de parfum. Non mais Laurent, où est-ce que vous allez chercher ? C'est un neurologue ! Mais pardon, mais pourquoi vous parlez de l'odeur de pipi d'asperge ? Non mais l'asperge, ça fait faire pipi. Et bien justement, au lieu de dire « Ah ben, les asperges s'appuquent en pisse ! » Voilà, voilà. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas nous ! Au lieu de dire, c'est lui qui le dit, il est génial, lui ! Mais justement, j'ai trouvé un écrivain qui dit ça de façon bien plus jolie, je vous redonne la phrase. Ah oui, ça, on voudrait de l'apprendre par cœur. Toute la nuit qui suivait un dîner où j'en avais mangé, elle jouait dans leurs farces poétiques et grossières comme une féerie de Shakespeare à changer mon pot de chambre en un vase de parfum. Ça pourrait être Rimbaud, ce n'est pas Rimbaud. À Proust ! Et c'est Proust ! Bonne réponse ! Ça ne m'étonne pas parce qu'après les asperges, ils se tapaient une madeleine. En parlant d'asperges, elles ne peuvent pas s'asseoir les quatre au premier rang. Non mais depuis tout à l'heure, vous êtes là, j'étais vos slips et tout. Une question, ce sont des groupies. Parce qu'elles veulent te voir de près. Pourquoi vous vous approchez ? C'est pour voir Sebastian Thoen. Ah, pour faire des photos. Vous savez, nous les gens connus, on est des gens comme les autres. Est-ce que c'est chez le docteur qu'on voit un bâton d'esculapes ? Alors, on peut en voir chez le docteur, mais pas seulement. Alors, le cas du C de médecin, il y a une espèce de serpent avec un bâton au milieu. Et c'est le bâton d'esculapes autour duquel s'enroule le fameux serpent, symbole de la médecine. Bravo, Valérie Traveiller ! Bravo ! Qu'est-ce qu'elle est forte ! Elle est douée ! Qu'est-ce qu'il est con, l'autre ? Pourquoi il l'a quitté pour Julie Gaillère ? Elle est demeurée, l'autre. C'est une actrice, elle est demeurée. C'était un des méchants de James Bond. Il y a eu Robert Davy qui a joué Franz Sanchez. Vous avez, par exemple, Michael Londal, parce qu'on a eu des Français qui ont joué des méchants. Vous savez que c'est un Français qui va faire le prochain James Bond ? Michael Lonsdal a joué Hugo Drax. Qu'est-ce que vous dites, vous, là-bas ? Le prochain James Bond, il pense à un Français. Ah oui, qui ? Nico Sagliagas. Ah, mais il n'a plus de boulot sur TF1, il est super classe. Mais c'est n'importe quoi. Mais ça passerait très bien, moi, mon pauvre... Mon grand, t'as les infos ? Non, pas du tout, je dis n'importe quoi. C'est un constructeur italien, Ducati. Depuis quelques années, les motos Ducati battent des records de vente. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Non, non, mais moi, je suis un amateur de moto et de moteur, et donc je connais très bien le bicylindre Ducati qui est extraordinaire, qui a un couple formidable et qui fait des motos magnifiques. J'en ai eu huit. Oh ! Mais vous rouillez toujours à moto, monsieur... Bien sûr. ...bigard ? Encore maintenant, j'ai un gros scooter, mais... On a eu peur, là, on a eu peur. Non, mais ne rigole pas. T'as eu huit motos ? Non, non, j'ai une 900 S4R. Attends, je note, j'ai un pote au fisc. T'as eu huit motos Ducati, une 900 et quoi d'autre, on va dire ? Ce qu'on va faire pour, évidemment, compenser le fait que vous ayez perdu la valise RTL, c'est qu'on va, évidemment, vous couvrir de cadeaux, de gadgets. Une montre, quelque chose comme ça. Alors, les montres, on en a plus. Ah bon ? Elles sont en rupture de la crise. Les montres. Le temps s'est arrêté. Il y a des bracelets, si vous voulez. Un mug, sinon c'est bien. Ah oui, et bien voilà, on va vous offrir un mug pour le petit-déj, même trois mugs pour votre mari et votre fils. Comme ça, vous serez tous les trois au petit-déj, aux couleurs de RTL, d'accord ? Super, merci beaucoup. Et est-ce que, ou est-ce que vous êtes en Seine-Maritima ? Oui, ça fait un peu loin, peut-être, pour venir ici à la foire de Chalon. Autrement, je vous aurais offert un pass pour venir ici à la foire de Chalon gratuitement. Mais en fait, ça brûle un petit peu. Ça fait une troppe. Ça vous dit le stérilet de Jotan Laksou. Qu'est-ce qu'il y a de... Où est-ce que ça se trouve Épinay sur Duclair ? C'est à côté de Rouen et Yveteau. Très bien. Ça fait une trotte. Entre Rouen et Yveteau, Madame Ricoire, on va vous couvrir de cadeaux tout de même. Vous avez raté la valise RTL. On va vous couvrir de cadeaux, vous allez recevoir trois noix. En tout cas, vous faites vraiment plaisir à mon mari qui vous écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah ben alors, pourquoi c'est pas... C'est un avantage du chômage. Et une grosse tête qui dit tout et n'importe quoi, mais surtout n'importe quoi, Sébastien Thoën. Alors vraiment, M. Thoën, je comptais sur vous pour réprimander vos camarades Guillaume et Paul Aïcarat parce que je les ai vus arriver en short et Madame O'Krent et moi-même étions un peu, non pas choqués, mais nostalgiques de la période où Pierre Bénichot interdisait tout short dans cette émission. Et Total, vous arrivez, vous êtes aussi en short, vous aussi. Oui, mais moi, au moins, j'ai mis un slip. Alors que Claudel, qui vient d'arriver, que déjà, je ne peux pas blairer. Philippe Claudel, il est en pantalon. Ah ouais ? Il est sans slip. Il est en érection depuis le début. Heureusement, on a la radio. Qui a dit quand tu roules vite, tu es moins dangereux car tu restes moins longtemps sur la route. Thoën ? Non. Quand tu roules vite, tu es moins dangereux car tu... Philippe Geluc ? Non. Non, mais c'est un Belge qui a dit ça. Sacha Christelle. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, bonne réponse de Guillaume. Alors, quel beau pays. Pardon. Quel beau pays. La Belgique. C'est génial d'avoir des mecs comme Van Damme. On n'a pas de Van Damme, nous, en France. Van Damme et Guillaume, vous vous rendez compte ? C'est fou. Je ne sais pas qui est le plus beau. En parlant de Belgique, j'ai ouvert un bar à gaufres en Belgique, puisqu'en Belgique, il y a la célèbre gaufre de Liège, puis la gaufre de Bruxelles, et donc je viens de créer la gaufre de Namur pour concurrencer les deux gros pays. Et la différence ? Ça, vous viendrez pour goûter. Pourquoi, Christine, vous n'avez pas le même accent belge que M. Guillaume ? Parce que... Elle a une dignité. D'accord. C'est quelqu'un, Christine, qui a une carrière, qui sait ce qu'elle veut, qui ne se laisse pas faire, qui n'est pas esclave d'une culture à la cour. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes déjà nouveau, M. Thoëlle ? Mais allons-t-il, le nouveau, le stagiaire, là. Le stagiaire était là, Votre. Claudel. Claudel. Philippe Claudel. Voilà, qui dit on peut te louer, Paul, pendant les dîners et tout, ça peut être sympa, tu réponds à tout. Et moi, j'ai répondu vraiment de façon bienveillante. On peut le faire, mais c'est marrant, cinq minutes. Moi, j'ai fait une raclette avec Alcarate, on a tous vomi à la fin. J'ai une question toute bête, on parle beaucoup du 15 de France en ce moment et c'est normal puisqu'on a gagné déjà contre les All Black le premier match. Ce n'est pas le Samu, le 15 de France ? Non, match d'ouverture. Il y a eu un bug, ils avaient mis 29-13, en fait, c'est 27-13, je n'ai pas compris au début. Comment ça ? À la fin du match, il y avait 29 écrit à l'affichage et au final, le score final... Allez, moi, je me casse, bonne journée à tous. Les Belges, d'ailleurs, ne sont pas dans la Coupe du Monde de Rugby, non, ce n'est pas votre truc. Non, vraiment, vraiment, on a... C'est trop brutal. Mais c'est quoi votre sport, vous, les Belges ? Le cyclisme. Le cyclisme, quand même. Il y a de la drogue. Et puis, oui, c'est ça, la journée des bars. Le football, non ? Le football, je vous propose qu'on n'aborde pas le sujet, Christine. Pas en France, en tout cas. Le football, un peu, on va dire, et le cyclisme, surtout. Oui, c'est ça, et puis on forme aussi quelques terroristes à venir ici et puis on a des belles écoles. En pédophilie, vous êtes fort. Un Américain. Melbrook. Woody Allen, il fait un concert de jazz. Woody Allen est en concert ce soir. Gros nom. Partie des oiseaux. Ah bon ? Ah la vache. Eh oui. 20h30, 65 euros. Une clarinette ? Oui, évidemment. Ça va être horrible, il va faire... 65 euros. Et effectivement, il est avec son New Orleans Jazz Band en concert ce soir dans... Là, je ne vais pas redonner l'adresse parce que... Mais qu'est-ce qu'il a fait où il dit aller, nos féministes ? Il a juste baisé sa nièce. Avec sa fille. Et en plus, elle était sans papier. Mais ce n'est pas très grave d'avoir un chouchou dans l'émission, Delphine. Ah non, pas du tout, mais c'est juste que du coup, maintenant, quand Sébastien n'est pas là, j'ai moins de plaisir à écouter. Eh bien, moi, c'est pareil. Merci à vous, en tout cas. C'est une super émission, on rigole bien. On a le cas mérite, on est payé. Mais c'est bien de bien faire son travail. Delphine, on vous embrasse et on passe à Amandine. Bonjour, Amandine. Amandine. Allô, Amandine ? Oui. Enlevez le kit main libre de l'orifice. Oui, attendez. Pardon, excusez-moi, j'avais ma montre dans l'orifice. Dans le coin. Alors ? Alors ? Voilà, excusez-moi. Ah oui ? Oui, non, mais moi, j'appelais parce que j'adore M. Tohen. Oh non ! Oh non ! Oh non ! C'est pas vrai. C'est bon, là. Ah si, je suis désolée. Je pensais que vous vouliez une montre RTL qui s'accroche nulle part. Mais vous savez que vous m'avez appelé au mois de mai pour la valise que j'ai perdue et j'attends toujours mes montres. Ah ben, on va vous les envoyer. Je les cherche, du coup. Oui, parce qu'on est en rupture de stock de montres, pour tout vous dire. Il faut attendre qu'elles arrivent pour qu'on puisse vous les envoyer. Quel succès ! Et vous êtes portugaise, en plus. Oh là 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 ! C'est ça ! Alors là, mon papa, ça va, la maman ? Quel est ce feuilleton ? À l'époque, on disait encore feuilleton des années 1990 qu'on doit à Frédéric Ébrard jouer par Louis Vel, c'est même le rôle titre, il faut le dire, mais aussi co-écrit par leur fils, François Vel, qui travaillait avec eux. Alors, est-ce que c'est genre Orage d'été, la série ? Orage d'été ? Sous le soleil ? Non, Sous le soleil, non. C'est policier ? Policier, du tout. Ok. Vous savez combien de temps il a duré dans le temps ? Oh, ça a été quand même quelques épisodes. Et ça correspond à un roman aussi ? Non, c'était une saga d'été, mais une saga d'été qui a commencé en septembre. Ah, c'est pas la série avec la nympho, là, Marie Pervenche ? Non, écoutez, ne touchez pas à notre amie Daniel, elle est venue. Elle veut bien, par contre. J'ai fait un séminaire avec elle, elle ne laisse pas sa part au chat. Et elle a raison, elle s'éclate. À Londres, elle a tenté de vous... Tout le monde. Même Jean-Phil, elle n'avait pas compris. Alors, Jean-Phil, il dit oui, oui, si t'as un concombre sur toi, je veux bien, mais... Excusez-moi, on raconte les vacances, voilà. Non, ça peut être spirituel aussi, simplement, on est totalement déprimé, on n'y croit plus, Ah, comme moi, quand j'arrive aux grosses têtes. Voilà, et bien, d'un seul coup, vous arrivez ici, il y a une palingenésie qui se crée chez vous. Ah, c'est un joli mot. C'est fou, comme plus Paul devient con, plus je suis intelligent. Il y a un transfert de données. C'est totalement par hasard, monsieur Guillaume, que vous avez trouvé cette réponse. Ah oui, oui, pourquoi ? Non. Vous vous êtes persuadé que je ne suis pas capable de trouver une bonne réponse comme ça ? Je n'ai pas dit ça, mais... Mais si, c'est ce que vous avez dit, Laurent. J'étais surpris. Tu vois bien qu'on t'a amené comme un animal tropical, d'un pays improbable, d'une contrée impossible. Je ne sais pas, c'était axé sur la naissance, à un moment où je me suis dit, tiens, est-ce que c'est un retour à la vie ? Voilà, excusez-moi d'avoir parfois des moments de génie. Des fulgurances. Mais ça sur scène, plutôt. Alors, on va faire par élimination. Ce qu'a dit Paul Elkarat, l'Allemagne qui a gagné la Coupe du Monde, c'est vrai. Oui, pour le basket. Effectivement. Voilà, pour le basket. Ils sont devenus fortiches en basket, les Allemands. C'est incroyable, ça. Mais ils lèvent bien le bras. Oui, ça, les Sud-Africains n'ont pas rendu dans les Écossais leurs dents de devant. Ils n'ont plus de dents depuis longtemps, les Écossais. Même s'ils sont costauds, les Sud-Africains, c'est violent. Alors, on m'a dit, ce matin, que je ne devais pas dire violent, parce que moi, je trouve ça violent, les matchs de rugby. Mais on m'a dit, il faut dire brutal. Bon, alors, ils sont brutaux. Vous avez déjà vu des rugbymans maling, réchétifs et fragiles ? Il y en a, pour courir. Éric Zemmour. Ah, oui, oui. Moi, j'aime bien le rugby, mais je pense que les rugbymans sont juste des alcooliques qui n'ont pas eu les couilles de faire hooligan. Tandis que... Elle est revancharde, c'est la crise. Tandis que Marine Le Pen, alors évidemment, ce n'est pas un salut nazi, on ne vous a pas dit ça, mais effectivement, elle a publié, c'est elle qui l'a publiée, en plus la photo, sur le réseau Twitter. Elle a tweeté, bonne rentrée, et effectivement, on la voit toute seule au volant d'une Volkswagen en train de passer le bras par-dessus le toit ouvrant, le bras levé, ce n'est pas ma faute, c'est comme ça. C'est le bras gauche. Et c'est une photo qui fait beaucoup, beaucoup parler. Il y a quand même quelques symboles. Quelle est la raison, à votre avis, Christine O'Krent, vous qui savez si bien ? Je crois que c'est de la négligence. En plus, c'est évidemment quelqu'un d'autre qui a pris cette photo, par définition, donc quelqu'un de son équipe de communication qui devrait être virée. Oui, à la limite que la photo a été prise, c'est une chose, mais... C'est elle qui l'a publiée. Mais c'est elle qui l'a publiée, c'est ça qui est... C'est son équipe, quoi. Là, vraiment, vous faites le militant socialiste, c'est un truc parfait. Elle était tout simplement au salon du révisionnisme, elle a fait un tour en voiture, il y a un couillon qui a pris une photo, et puis voilà, c'est tout. Cette année-là, effectivement, il y a un écrivain, il est devenu écrivain, il est devenu romancier, mais au départ, il était professeur, et c'est grâce à un livre qui s'appelait Je suis comme une truie qui doute qu'il s'est fait connaître. C'est la biographie de Christine Bravo. Monsieur Thoren. Je pose une question. Il n'y a pas que vous qui posez des questions. Je suis comme une truie qui doute. Je vois la... C'est parce qu'on va tous la couve, on va tous la couve. Christine avec ses lunettes, comme ça, avec sa petite bouteille. Et puis ensuite, il a... Manseau dans la presse aujourd'hui, monsieur Guillaume. Aucune idée ? Alors, vous voyez que vous ne saviez pas... Il y a une rétrospective de ses œuvres ? Non, il a tout simplement une œuvre qui s'appelle Couples de lutteurs corps à corps qui va rentrer au musée d'Orsay et voilà, il va être mis à l'honneur officiellement du musée d'Orsay qu'ébranlit cette semaine. C'est une première pour ce sculpteur sénégalais dont on se souvient parce qu'il y avait eu une expo, en fait, sur un des célèbres ponts... Je ne sais plus lequel d'ailleurs... Alexandre Troiland ? Peut-être. Vous êtes sûr de ça ? Non, pas sûr, mais je voulais dire un peu. C'était pas le pont des Arts ? Le pont des Arts ? Le pont des Arts, il me semble. C'était le pont de Guéna. Il me semble que c'était le pont des Arts. Quitte à dire n'importe quoi, toi, dites-le dans Carville aussi, vous voyez. Ah, je vais me dire... Non, franchement... Reprenons la question, je vais répondre ça. Qui pourra-t-on applaudir les 21, 22, 23 et 24 septembre prochains au Dôme de Paris ? Chanteur, chanteuse ? Alors, il y aura des chansons. C'est vrai, de là à dire que c'est une chanteuse, n'exagérons rien, mais il s'agit d'un spectacle... Ah, Mylène Farmer ? Non. Il s'agit... Non, c'est pas une chanteuse. Il s'agit d'un... C'est une coiffeuse, c'est sûr. C'est sûr, c'est une coiffeuse. Vous avez vu les rajouts comme elle les fait bien ? Il n'y a qu'une coiffeuse pour faire ça. Il s'agit d'un spectacle musical, j'en peux plus. Si vous aviez bien écouté effectivement le nom de ce sport, car il s'agit d'un sport, peut-être ça pourrait vous aider. All, c'est le trou. C'est né à Cincinnati, ce sport. Oui, bravo. Oui, donc on jette épis de maïs dans un trou. Écoutez, je vais vous accorder la bonne réponse. On ne jette pas un épis de maïs, on jette... Un grain ? Un grain de maïs ? Non, un sac de maïs dans un trou de souris. Ça s'appelle... Comment ça rentre ? On va demander... Même à une soirée j'en fie. C'est passionnant. Pourtant, il en a fait les trucs, mais ça il n'y arrive pas. On va demander à Axel Bourdin parce que c'est vrai que ça paraît tellement étonnant. Le fils de Jean-Jacques ? Non. Ça paraît surtout infiniment stupide. Et pervers, j'ajouterais pervers. Ce n'est pas très gentil pour le président de la Fédération Française qu'on a au téléphone ? Chaque personne a quatre sacs et vous lancez ses sacs sur la planche. Et chaque joueur, d'après ce que je comprends dans l'article du Figaro Magazine, ça m'a surpris à une page entière sur un sport que je ne connaissais pas, chaque joueur tente de bloquer l'accès à l'orifice en lançant un sac juste devant l'orifice. C'est ça ? Vous les cherchez, Laurent. Je pense qu'en prononçant les mots comme ça, Laurent, vous cherchez l'embrouille. Non ! On n'est pas trop du tout ! Il cherche une thématique pour un backroom. C'est tout. Écoutez, au moins, vous nous aurez appris ce qu'était ce sport. J'étais, je dois dire, fort surpris de voir une page entière sur le Cornhole dans le Figaro Magazine ce week-end. Un trou de 15 centimètres à 8 mètres. On doit lancer dedans des sacs de maïs. Ça fait penser, vous savez, dans les manèges, dans les fêtes foraines, quand on lance les boules pour faire avancer les petits chevaux. Ah oui, il y a un peu de ça. C'est le vieux manège, j'en dirais. Il y a un peu de ça. Oui, eh bien, c'est pas du tout ça. Je ne jouerai jamais à ton jeu. J'aurais pu faire une story. Tu aurais 3000 vues. Parlons aussi football. On a gagné quand même contre les Irlandais, 2 à 0. Et en plus, on joue un match amical. Je crois que c'est demain soir contre l'Allemagne, justement, je vous emmène maintenant aux Etats-Unis. Vous avez vu qu'il y a une jeune afro-américaine de 19 ans qui a remporté Coco Gauffe, exactement, c'est son nom. Elle a remporté son premier titre du Grand Chelem. On dit que c'est la nouvelle en quelque sorte... Serena Williams ? Mais en femme. La nouvelle Sir Williams. Qui n'a jamais pris le stéroïde. Une question qui concerne évidemment l'absence de candidats ou de candidates naturelles à la succession d'Hélène Carrère d'Ankos. Je ne sais pas si vous voulez être académicien. Ah ben non, vous êtes académicien à Goncourt. Vous ne pouvez pas être académicien français. Exactement. Dans les statuts de l'Académie Goncourt, on ne peut pas être à l'Académie française en même temps. Vraiment, vraiment. C'est impossible. Mais on peut l'être après. On peut l'être après. Pour l'instant, ça ne s'est jamais produit. Donc la succession d'Hélène Carrère d'Ankos. Donc vous ne serez pas candidat à l'Académie française alors, Philippe Clodet ? Ah ben non, je suis très bien au Goncourt. Comme la Star Academy, on ne peut pas faire sa tête. Exactement. En moins chantant. C'est popstar. On a appelé la Star Academy. D'ailleurs, je ne parle pas de l'Académie des Neufs. C'était la guerre avec le Goncourt il y a 30 ans. C'était l'enfer. Comment ils arrivaient à monter dans les étages de l'Académie des Neufs ? Lui, c'est tout le temps... Vous saviez, vous, Laurent ? Vous qui connaissez tout le monde dans le métier. Oui. Comment ils faisaient pour monter dans l'Académie des Neufs ? Il y avait un escalier derrière. Il fallait un grand studio hyper haut de plafond. Mais ça intéresse qui ? Moi, déjà, c'est pas mal. Il y a des jeunes qui nous écoutent qui savent même pas... Mais il n'y a pas de jeunes qui nous écoutent pour propre amie ! Ils savent même pas... En tout cas, M. Biden a serré la main d'un Indien qui a beaucoup fait... Dans la ville ? Dans la ville ? Narandramodi ? D'un Indien qui a beaucoup fait parler en public. Doraso. Je peux même vous dire d'ailleurs de qui... De qui il s'agit. Il s'agit, parce que ce qui est amusant, c'est son nom, voyez-vous, plus que sa fonction. C'est le ministre en chef de l'État indien du Tamil Nadu. Je ne sais pas si ça... Le Tamil Nadu aussi, c'est à l'Est. C'est à l'Ouest. Si ça a beaucoup vous aidé, mais voilà. Il s'appelait Donald ? Non, il ne s'appelait pas Donald, mais c'est ça. Il s'appelait Joe Biden aussi ? Il s'appelle Trump. Vikash Trump. Non. Vikash Trump. Vikash Trump. Vikash Doraso. Vikash Trump. C'est le seul prénom que je connais indien, invité. Oui, je vous dis, c'est vrai. Vous êtes con, mais vous êtes drôle. Question qui concerne les hymnes, dont on parle beaucoup pendant cette Coupe du Monde de rugby, il paraît que c'est un peu un ratage, parce que c'est une chorale d'enfant qui chante. Oui, il n'y a même pas la musique. Ah, il n'y a pas la musique ? Non, il n'y a que les paroles. Du coup, ça fait bizarre. Et donc, la Marseillaise... Capela. La Marseillaise, on a un peu souffert, paraît-il. Comme la cérémonie d'ouvert. Tous les hymnes. C'est dommage qu'elle chante bien la chorale morandini d'habitude. Tous les hymnes sont horribles. Non, il paraît qu'il y a eu quand même, c'était un peu plus réussi parce que les enfants ne chantaient pas. En fait, le problème de la Marseillaise, c'est qu'ils l'ont chanté en canon. Donc, tout le monde était... Ah ouais, ambiance 3 Café Gourmand, quoi. L'hymne national le plus long est celui de l'Uruguay. Deux heures, il fait. Non, six minutes. Six minutes. Sachez que l'hymne national le plus court du monde, mais ils ne sont pas présents. C'est la Chine ? Chine ! Mais non. Ça existe encore, ça ? Une blague de 85 ? Comment j'ai fait ? Je vais faire passer un petit papier pour tous ceux qui veulent se dédouaner. Justement, au G20, ils ont été tranquilles, c'est l'hymne indien qui fait seulement 52 secondes. Ah oui ? Qui a dit « Quand on va au cinéma, on lève la tête. Quand on regarde la télévision, on la baisse. » Jean-Luc Gaudard. Excellente réponse, Ariel Noval ! Et c'est Jean-Luc Gaudard qui disait « Quand on va au cinéma X, on lève la queue. » C'est Barbier qui me l'a raconté. Ce n'est pas un prix Nobel de littérature. Ça, c'est vrai. Est-ce que c'est un prix Nobel de physique ? De physique, oui. Alors Marie Curie. Marie Curie. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. Bon, en tout cas, gloire à Marie Curie qui est au Panthéon. Ben oui, il n'y en a pas beaucoup des femmes au Panthéon. Mais oui, gloire à tous les Curie, même dans les viandes en sauce. Bon, alors, il y a un concurrent qui arrive dans les salles de cinéma aujourd'hui. Désolé, cher Ariel, il n'y a pas que votre film. Mais là, ce concurrent-là, il est plutôt pour les enfants. C'est un personnage né dans les années 1950. Ah, Ben Laden. Non. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un petit animal ? Alors, un petit animal, oui. Je suis obligé de vous répondre oui. C'est un petit animal. Oui, oui. C'est pas le petit chien, là ? Non. Némo ? Némo. Oui, un truc comme ça. Ah, c'est pas une sardine ou un boudin ? C'est un animal qui existe ? Ou c'est un truc... Là, c'est une fiction, évidemment. C'est un petit personnage. Mais oui, il représente un animal, bien sûr. D'accord, donc c'est... Une licorne ? Non, non, non. C'est un animal domestique ? Non, c'est son nom que je vous demande, ce personnage. Mais c'est chez nous, en France, en tout cas, que ce petit personnage a connu le succès au début des années... Ah, Sarkozy ? Alors, est-ce que... au début des années 60 ? Mais c'est pas Sarkozy, c'est pas Sarkozy, mon personnage... C'est un chat ? Un chat, non. Je vais vous raconter son histoire. Ah, peut-être que ça peut vous aider. Mettez votre pouce dans la bouche. Écoutez-moi, comme si je venais vous border le soir. Oh, quel rêve ! Il y en a pas mal qui l'ont fait pour entre grosses pètes. Il y en a qui étaient encore, d'ailleurs. Alors, voilà, il pense qu'à s'amuser, il croit savoir chanter, mais dès qu'il ouvre la bouche, c'est une catégorie... Ah, Vianney ! Ah, Ariel Domval ? Jean-Philippe est au téléphone, il nous appelle depuis l'Irlande, c'est ça Jean-Philippe ? Bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour les grosses pètes et bonjour le public. Ah, ben le public, il est toujours en Irlande. Je suis dans la campagne, perdu au milieu de Nupar, à une heure de Dublin. À une heure de Dublin. Ah, restez-y, qu'est-ce que tu nous choules ? Contrairement à Katira qui nous a écrit mais qui ne veut pas être au téléphone, je vous lis, Sébastien, le mail de Katira, c'est Toen, ferme ta grande gueule. Bon, écoutez, elle a bien résumé la pensée collective. Non, parce que beaucoup d'auditeurs se sont plats. L'autre jour, j'ai passé que des gens qui vous admiraient et on m'a dit c'est trop, c'est trop. Là, maintenant, il faut passer aussi des messages négatifs. Mais pourquoi elle ne veut pas parler ? Eh ben, parce que, vous savez, elle n'avait pas envie d'être confrontée. En tout cas, un mail, c'est courageux. Ah, ben oui, oui, oui. Ah, une question qui concerne un train dont on nous parle beaucoup dans Libération et dans Figaro. Aujourd'hui, un train qui est parti dimanche, dimanche après-midi et qui est arrivé seulement mardi. Quelle heureuse. Le train de la Corée du Nord. C'est le train de Kim Jong-un. Ah oui, le train blindé. Le train blindé, ce n'est pas un train de la SNCF comme on pourrait croire. Mais non, c'est le train blindé de Kim Jong-un. Bonne réponse du duo Ferrari-Barbier. 1200 kilomètres, il a fait. Pourquoi il prend le train 1200 kilomètres de train ? Parce qu'il a peur. Parce que c'est un écologiste. Il a peur de prendre l'avion. Vous avez vu ce qui est arrivé à Prigogine ? Quand vous prenez l'avion, vous allez voir Poutine. Vous n'êtes pas sûr d'arriver à terme. Il commence ce train blindé parce que partir le dimanche soir et arriver le mardi, il y a des distractions à bord. Il y a un terrain de golf. Il est fan de karaoké. C'est lui qui chantait Ounya Panyan Style. C'est le même. C'est lui qui chantait ça de rappel. Qu'est-ce qu'il me vient d'ailleurs ? C'est vrai qu'il a exactement la vie. C'est la même. Je pense que c'est lui, moi. Ce qui est absolument fascinant, c'est que le langage médical, ce sont des notes noires sur une feuille blanche et que chaque interprète apporte quelque chose. Comme disait Karayan, l'essentiel, c'est ce qu'il y a entre les notes. Pourtant, ce sont les mêmes notes, les mêmes indications et vous prenez dix interprétations différentes, vous aurez peut-être dix œuvres différentes. C'est ça qui est extraordinaire. Ils doivent quand même respecter le rythme, la mélodie, etc. Oui, mais on peut... Vous êtes bien sur Radio Classique. On va passer... Mais non ! Je trouve ça toujours intéressant. Mais parlez-en au café, on s'en branche. Il est bon, le pélice ? Oui, il a sorti un CD. Bien sûr qu'il est bon. Ah oui ! Mais il y a beaucoup de gens qui écoutent du piano en CD, monsieur... Oui, oui, oui. Ah oui, oui. À Chopin, quand on a tous les CD de Chopin, il en a vendu. Et il y a le boléro sur les deux CD ou pas ? Non, c'est à l'orchestre. Là, c'est à l'orchestre, oui. Et le concerto pour la main gauche, c'est Ravel ? Oui, c'est Ravel. Non, c'est Jamel Debouze. Non, mais il faut bien des blingues aussi, merde ! Depuis tout à l'heure, ils nous balancent le truc, là ! C'est ça, les grosses têtes, culture et humour. Une question, attends... Je suis là ! Une question pour Géraldine Maurice qui habite Saint-Cyr-sur-Menton. C'est dans l'Ain, Saint-Cyr-sur-Menton. Il s'est allé où sonner l'époque d'année. Oui, bien sûr. Et ma question... Elle est moins bien, mais dans le rythme, elle est bien. C'est là, elle est vieille. Elle est nulle, mais comme je t'ai bien sorti, moi, non. Paris, je ne pense pas. Ah, je pense pas. Elisabeth Lévy n'est pas dans le gâteau d'anniversaire de Jordan Bardella. Non, c'est Mathieu Seignier. Passons au style. Ok, ensuite... Christophe Barbier, non. Ah, dommage, ça ferait un bon titre pour le prochain livre de Nicolas Sarkozy. Ah oui, Tripoli, pour être honnête. Il paraît qu'il parle de vous dans son livre, Nicolas Sarkozy. Oui, page 174. Il dit que je suis d'une bêtise et d'une incompétence totale, abyssale, plus exactement. Il met ça sur le compte de la méchanceté. Il raconte pas la part tous avec Pécrasse. C'est un livre bien affirmé. Ils vont être en concurrence, entre Juppé, Édouard Philippe et Sarkozy. Ça va être chouette dans les librairies et dans les prisons. Ils devraient faire des signatures communes. Il pourrait, oui, oui. Ça pourrait être une bonne occasion. C'est marrant, le livre d'Édouard Philippe, c'est une contrepétrie. C'est-à-dire ? Ça s'appelle Des lieux qui disent. Ça veut dire Des dieux qui lisent. Ouh là ! Vous pensez qu'il l'a fait exprès ? Non, je ne pense pas. Il sort de l'énat. Moi, j'en ai une autre de contrepétrie. Je rêve d'une escalope avec une salade. Ça n'a aucun rapport avec le sport. Aucun rapport. Mais c'est classe. Parce que We are the champions, on comprend. Voir le soleil dans les yeux d'Émilie, je ne vois pas du tout le rapport. Mais non, mais c'est les têtes de balaï. Ils sont complètement tous les rugbymans. Il faut arrêter de leur demander leur avis. Ce n'est pas possible. Gloria Guénor en 98 pour la Coupe du Monde de Foot, c'était pas... La rigueur dans les yeux d'Émilie, c'est bien. Oui, au moins, Gloria Guénor, c'est de l'anglais. Vous citez quelqu'un que je trouve incroyable, c'est Philippe Charlier qui est médecin légiste lui-même. Oui, pas Charlier, Charlier. Et d'ailleurs, il y a un passage où vous évoquez les restes du crâne d'Hitler. Je crois que lui-même avait enquêté sur cette affaire-là. Absolument. C'est Philippe Charlier qui est mandaté à Moscou où étaient conservés des restes dont on n'était pas sûr qu'il s'agissait bien des restes d'Hitler. Ah, bah parlez pas assez horrible, hein, que d'y penser. Ah, oui. Tout ça. Non, je vais même vous aider à la planète. Je vais ajouter un mot supplémentaire pour le même tarif. La planète irait peut-être mieux si tout le monde se mettait à la... Ah, à la. Ah, c'est un nom, donc c'est pas un verbe. Non. C'est un mot. Il manque un mot. À la guitare. À la guitare, non. À la lampada. À la lampada, non. À la contemplation. Non, non plus. C'est pas la peinture. Ah, on se rapproche. Le dessin, la gravure. À la musique. La gravure, non. La sculpture, on est tout prêts. La poterie. La gravure, la gravure. La pâte à modeler. Pas tout à fait la poterie, mais on est tout prêts. La planète ! On brûle, on brûle. À la pâte à modeler. Non, on brûle. La faïence. À la faïence, on brûle. On brûle. La mosaïque. La mosaïque, là, on chauffe, on est... On dirait le truc de la maladie du boudin et des sardines, là. Il y a tout qui marche avec. Attends, la fresque. La fresque, non. On voit l'œil de la réponse. Ah oui, vous avez dit... Vous avez dit... C'est pas loin, c'est pas loin. La porcelaine. Vous avez dit... Porcelaine, la faïence. À Carlet. Ah oui, qu'est-ce que... C'est un art, donc. Ah oui, c'est un art. En la maçonnerie. Et il dit, d'ailleurs, dans l'interview, il dit, oui, je suis... En la maçonnerie. Non, mais on n'est pas si loin, quelque part. À la clépée. À le jardinage. Non. À la poterie. Aïe, 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 aïe. Je peux vous donner la définition exacte ? Je l'ai devant les yeux. Non, la première lettre. C'est le terme générique qui désigne l'ensemble des objets fabriqués en terre qui ont subi une transformation physico-chimique irréversible au cours d'une cuisson à température plus ou moins élevée. Voilà. Ah, c'est pas la retraite ! Non. La peinture, la poterie, c'est la retraite. Excuse-moi. Tout Venise... Enfin, tout Venise. Oui. Certains puritains sont en émoi parce qu'ils disent que c'est pas bien comme ça de faire des gâteries en public sur un bateau. Alors, il paraît qu'on ne voit pas bien Kenny West parce qu'il a une cagoule mais on l'a reconnu à ses fesses à moitié nues. C'est ça retrouvé où ? Sur Instagram ? C'est Kenny West qui a mis la photo sur Instagram ? Non, c'est quelqu'un qui les a filmées. Oui, moi j'étais en train de filmer la tamise et puis j'ai vu la mec en train de se perpucher. La tamise ! La tamise à Venise ! J'ai tweeté et voilà. Elles sont belles les pyramides à Venise ? Elles sont très belles. Elles sont magnifiques. C'est impressionnant. Le pire c'est le Taj Mahal. Vous étiez sur le Grand Canal. Voilà, le Grand Canal. Voilà, je l'aide. Le Grand Canal, il y en a qu'un c'est le Canal Plus. Oh l'autre ! Oh l'autre ! Il n'en peut plus. Tu aurais mal au genou à force d'être à quatre pattes comme ça. On prétend, on dit que les femmes n'aiment pas spécialement ça. Faire une petite gâterie que c'est les hommes qui réclament. Et là c'est Michel qui vous a réclamé ou c'est vous qui aviez envie ? Quand on est très amoureux de son mec, je pense que c'est agréable aussi. On ferme les yeux et on y va. Bien sûr, pas tous les jours non plus. C'est un truc normal. Mais c'est quoi ? Vous avez remarqué, Ariel, comme j'ose poser des questions à Chantal que jamais je n'oserais vous poser à vous. Mais moi j'ose. Mais quand même ! Puisqu'on vous tient. Non, non, mais que les femmes... Ah non, on ne dit pas puisqu'on vous tient dans ces cas-là. Non, mais que les femmes n'aiment pas ça est une légende. Ah ! Oh ! Ah voilà, voilà, vous voyez, j'arrive à savoir. Voilà la réponse spirituelle. Non mais si l'homme décalote sous la douche, il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est que je crois savoir que BHL, d'après ce que m'a dit une femme kurde, ça sent un peu la gambasse. C'est tout pour moi, bonne soirée ! Comment se fait-il M. Bellamy que vous connaissez à ce point les stations essence ? Parce que ma mère m'a raconté que j'ai appris à lire avant le CP en lisant sur les... sur les... Les enseignes. T'as le permis, toi ? Olivier, t'as le permis ? Tu dois être chiant en voiture. Pourquoi ? Je sais pas, il a la tête d'un mec qui prend des élans pour tourner à droite, je suis lentement. Je suis distrait. Non, non, ça doit être insupportable. Il est chiant que dans l'émission, il ne faut pas croire. Ça doit être insupportable. En voiture, il est super cool, il fait des blagues, il tâche des caisses tout le temps, il paraît. Puisque ça s'appelle « Quand je serai grand, je serai... » Mais je serai qui ? Un homme. Non. Quand je serai grand, je serai... Virginia Woolf ? Virginia Woolf, non. Je serai papa ? Non, 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 non. Je serai pas de gauche ? Non, non, non. Quand je serai grand, je serai... Une femme ? Une femme, oui. Une chanteuse ? Une chanteuse, oui. Dalida ? Dalida, non. Non, Céline Dion. Alors, Céline Dion, ça c'est une autre pièce. Isabelle Boulet, elle en a dit une chanteuse. Barbara. Parce que c'est vrai... La Rousseau. C'est vrai, aujourd'hui que Fabienne Pasco dans Télérama nous parle aussi d'une autre pièce où quelqu'un a envie d'être Céline Dion et c'est... Comment ça, au niveau des dents ? Non, non. Moi, à part les dents, je n'en vis rien. Une question pour Anthony Huet. Monsieur Huet habite Paris. Patron, il y a Bellamy, il est parti au gog. Je vous préviens parce que ça va manquer d'esprit, on va dire. Pas forcément d'humour, mais d'esprit. Fais-toi, étire la chasse cette fois. Il y en avait partout à chaque fois. Pire que Bernard, ma vie. Ariel, faites quelque chose. Retenez-le. Je ne sais pas. Bellamy ou moi ? Non, vous. Non, mais je voulais vous prévenir et les auditeurs que Bellamy ne serait pas là. Donc on ne va pas... Vous êtes salauds, c'est vous qui, pendant la pub, lui avez dit tu peux y aller. Il se fait dessus ! Au total, le Parlement peut compter jusqu'à 751 parlementaires européens. Là, on était redescendu depuis le départ des Anglais à 705 membres. Il y avait des sièges vides. C'est un peu comme à l'Académie française, mais eux, c'est à cause des décès, ce n'est pas à cause du Brexit. Mais effectivement, tous les sièges, tous les fauteuils n'étaient plus occupés. La France, désormais, aura 81 élus. D'autres pays auront le droit à un petit siège supplémentaire. L'Autriche, la Belgique, le Danemark et la Finlande. Ou à Portugal un peu aussi. Parce que c'est un siège, il faut faire un trou d'abord. Il faut faire un trou dans vos sièges pour les fondations. J'avais raison. Après, il faut serrer. Je ne les trouve pas, les Portugais. Mais ils n'auront pas de siège supplémentaire. mais une vieille maîtresse, c'était aussi... C'est une française ? Alors, il y avait Anne Parillot, il y avait Yolande Moreau, et il y avait surtout... Moi, je m'en souviens particulièrement... Ah, Annie Pujol ? Non. Qui faisait les lettres, là, à Géopardy ? Vous savez que c'est de la famille du Pujol, le pétomane, Annie Pujol. Avec l'huile d'olive ? On en a parlé ici. Je suis à côté du mec qui lâche des caisses en voiture. Tout se recoupe. C'est une intellectuelle ? Intellectuelle, on ne peut pas dire ça, mais... Ah, Nathalie Baye ? D'une famille d'intellectualités. Et Claude Sarraud jouait dans une vieille maîtresse de Catherine Bria. C'est peut-être le seul rôle, je pense même, je suis à peu près sûr de ça, le seul rôle qu'elle ait joué au cinéma. Ça l'avait fatigué, d'ailleurs. Elle avait marre d'aller sur le tournage de ce film à l'époque. C'est chiant, le cinéma. C'est long, c'est long. On n'imagine pas comme c'est long. Parce que vous l'avez joué, vous, au cinéma ? Bien sûr, moi, j'ai refusé pas mal de rôles, mais j'en ai fait quelques-uns. Qu'est-ce que j'ai refusé comme rôles au cinéma ? Il voulait que je fasse la planche dans Titanic, là. Il se dit pour me taper l'autre con, là, qui est en train de mourir dans l'eau, là. Vous auriez pu donner un rôle à Thoen dans votre film, Ariel ? Ah oui, absolument. Est-ce que pour faire les entrées ? Où est-ce que vous vous êtes rencontrés ? En bas des Champs-Elysées. Voilà, en bas des Champs-Elysées. Ah oui, quand même. Voilà, moi, je rentrais vers le sud et elle est remontée vers les Champs. C'est un beau roman ! C'est une belle histoire ! Mais elle marche seule, Ariel, dans Paris. Ah oui. Ouais, mais avec son sac à main, tu as vu, elle le fait tourner. Il était quoi, une heure du matin ? Oh, ça va, il faut bien qu'elle bosse un peu à côté, quand même. Non, mais c'est vrai que mon sac à main me sert d'armure. Et oui, je me souviens, une fois, en sortant du cinéma, on m'a donné une tape sur les fesses. Ah oui ? Eh bien, j'ai pris mon sac à main et paf ! Ouais, mais tu l'as épousé depuis. C'est un sportif qui a quand même un peu d'esprit. De l'esprit, il était marrant. De l'esprit, on n'ira pas jusqu'à là. Ah, un juriste sportif ? Oui, c'est vrai, il a de l'esprit, mais il était marrant, surtout. Ah, il est mort ? Il était marrant, mais il n'est pas mort. Non, mais il est moins en activité, il est un peu à la retraite, vous voyez. Ah, Pierre Ménès. Pierre Ménès, non. Patrick Montiel ? Patrick, c'est Montel, vous voulez dire. Non, c'est Montiel. Bernard Montiel et Patrick Montel. Ah, mais moi, qui, celui-là, alors ? Un pote à moi. Alors, c'est fait un grand sauteur et maintenant, c'est un petit sauteur. Voilà. Ah, DSK, DSK. Non. Il était journaliste ? Alors, journaliste, non, il a été consultant après avoir fait sa carrière dans le sport. C'est un footballeur ? Et on l'adore, en plus. On n'est le compte. Mais non, non. C'est un footballeur ? Est-ce que c'est le patineur artistique Candeloro ? Non, non, moins con que ça. Moins con que ça, Candeloro ? Est-ce que c'est un rugbyman ? Ah, bah, juste en dessous, il y a David Douillet. Qui te meurait, par exemple. Non, mais elle est variable en fonction de la hauteur de la barre. Il y a une règle qui permet d'avoir une perche plus ou moins longue. Mais le plus difficile quand elle est longue, c'est de la tordre. Parce que la difficulté de la perre... Moi, plus ça va, plus j'y arrive. Après, c'est pas un sport passionnant, quand même. Pourquoi vous dites ça ? Je ne sais pas, j'ai jamais trouvé ça. Par rapport au joker ici. Non, mais ça ne sert à rien dans la vie. Autant courir vite, lancer des poids. Enfin, il y a un... Alors, Deux, ne va pas dire ça aux clandestins à Lampedusa, toi. Je te jure que s'ils allaient sauter à la perche, il ferait moins d'emmerde. Il y a eu un athlète... Ce qu'il faut dire, quand même, c'est qu'à l'école, on ne nous fait pas faire de perche. Non. C'est impossible, c'est trop dangereux. Il faut s'organiser, il faut qu'il y ait une perche, il faut bien viser. Il faut les matelas derrière. Il faut les matelas derrière. Ils ont des marçales. Ils ont des marçales. Elle touche sa bille, Ariel. Il faut la hauteur sous plafond. Alors, comment on apprend ? Qu'est-ce qui peut bien passer dans la tête d'un gamin de dire, tiens, je vais faire... C'est comme le djihadisme, c'est bizarre. À quel moment tu dis, tiens, je vais me faire sauter dans un bouc ? Non, en fait, c'est pas... On a un message très court de la part de Nicolas. Bonjour, Nicolas. Bonjour, bonjour l'équipe. Bonjour, Nicolas. Alors, Nicolas, qui aimerait savoir qui reprendra les reines de l'émission quand je ne serai plus là. Ça fait plaisir, Nicolas. Mais nous aussi, on aimerait bien savoir. D'après toi, gros Nigo ! Il y a plusieurs candidats, déjà. Moi, j'espère qu'il paiera aussi bien, en tout cas. J'ai dit que je serais là encore... Enfin, j'espère, si la station RTL et le grand groupe M6, monsieur Nicolas Taverneau, me font confiance jusque-là. J'espère fêter les 50 ans des grosses têtes. Il faut attendre encore 3-4 ans. Oui, c'est le temps de mon crédit. J'ai dit un message. C'est exactement ce que j'ai mis dans mon mail. J'espère que vous serez là pour les 50 ans. Oui, j'espère moi aussi. On peut jurer de rien. Et puis les examens ne sont pas super. Fidèle depuis des années, Noémie, j'aimerais vous contacter pour vous présenter les 111 lieux. 111 lieux en Bourgogne, à ne pas manquer. Mais pourquoi vous voulez nous donner ça, Noémie ? Parce que du coup, j'ai passé un an à l'écrire. C'est un guide touristique et j'ai remarqué quelques histoires et anecdotes dans la région qui aurait pu vous intéresser du coup pour piéger les grosses têtes. Quand on écrit un livre, on le met en librairie et puis on laisse le choix aux gens de l'acheter ou non. On ne vient pas l'imposer comme ça. Mais je tente, je tente. Mais il faut s'intéresser à la Bourgogne, évidemment. Tout à fait, c'est ça. Est-ce que Giroud, on en a parlé tout à l'heure, est-ce que Giroud est dans le livre ? Ah non, mais c'est un monument quand même pour nous. Et Emile Louis ? Ah oui ? Je ne sais pas qu'on peut visiter sa camionnette maintenant, mais si. Les 111 lieux. Pourquoi pas ? Bah ouais. C'est un escape game, c'est hyper drôle. Il est incomplet, votre guide, déjà, vous voyez ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a quelques adresses qu'on aurait aimé ne pas mettre. Bon, il sort quand alors, ce livre ? Les 111 lieux ? On le dit à une brillerie ou sur internet. Bon, bah voilà, vous faites votre petite pub, vous avez raison. Ben, merci beaucoup. Et vous avez vendu combien ? Parce que moi, j'en ai vendu 7000, là. Et vous, l'homéopathie, vous y croyez, Merlin ? Bah oui, il s'appelle Merlin. Ah, donc vous êtes d'accord avec Ferrari ? Je suis avec la phytothérapie, donc je suis d'accord. Mais est-ce que vous en vendez ? Est-ce que vous en vendez l'homéopathie ? Non, moi, je ne vends rien. Comment ça, vous vendez rien ? Je suis pharmacien, mais je ne travaille pas dans une officine. Ah ! Ah, un survivaliste. Vous êtes en laboratoire. Exactement. Parfait. Merci pour le vaccin. Ça marche bien. Mais vous avez raison, comme ça, on vous voit moins. Vivons comprimés, vivons heureux. Exactement. Vous êtes un roi. Merlin. Il y a un papier de Guillaumette Fort, qui, je crois, est correspondante pour Le Monde là-bas aux Etats-Unis, qui raconte un peu les nouvelles tendances. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. Actuellement, à Manhattan, quand on achète une glace à Gundaz, on a une surprise. Ah, je sais, derrière le pot, il y a un petit truc à gratter, on peut gagner, devenir millionnaire. Est-ce qu'il y a de la marijuana dans la glace ? Est-ce qu'il y a de la marijuana dans la glace ? Non. Il faut amener son pot pour ne pas avoir des emballages jetables. Non. Il est peut-être dégradable. Ah, c'est pas genre quand on a mangé la glace au fond du bol, il y a une photo de Pierre Ninet ? Non, pas mal. C'est ça qu'il aime se regarder dans la glace ? Pas du tout. Est-ce que c'est un cadeau ? C'est lui, c'est même. RTL, 6 grosses têtes, 5 techniques. Et c'est Carla qui va jouer avec nous. Oh, comment il va le petit ? Il est bientôt en prison. Alors qu'il ne mérite tellement pas, il n'y a pas une affaire sur lui, il est clean. Il vous reste donc Ariel avec Sandrine Rousseau. Eh ben oui, c'était ça, dérité. Bravo ! Effectivement, Fabien Roussel a posé devant ce stand de merguez vegan, après d'ailleurs Sandrine Rousseau qui elle aussi avait posé, mais elle, elle était en train de manger une merguez vegan, Sandrine Rousseau, il serait qu'à un moment donné elle s'est mise à crier. On a le sonore d'ailleurs je crois, mais c'est vraiment elle qui parle. Non ! Non Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak ! C'est une caméra, c'est quoi ça ? Je vous jure que c'était non Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak ! Mais elle parle à qui ? Fabien Roussel ! Mais non ! Mais oui ! Mais elle est super drôle, il faut qu'elle vienne au Jamel Comédiclub ! Une question pour Karine Moche qui habite Caros dans les... C'est le nom de Le Marchand ! Non, on l'appelle... Eh, il y a Karine Moche à la Cantoche, quand on la voit M6 ! Elle est tous en... Moche, Karine ! Vous n'avez pas vu ses couilles ! Mais ce n'est pas possible, enfin ! Si ce n'était pas un mec, elle s'appellerait La Marchande ! Et pas Le Marchand ! Mais qui... Sébastien, pourquoi il y a des gens qui te donnent des gâteaux dans le public ? Parce qu'ils se croient aux os, les gens ! Non mais ils lui jettent... Ils lui jettent de la nourriture ! Non mais elle doit se dire plus il mange, moins il l'ouvre ! Franchement, regardez, cette chanson, si on peut réécouter Reality, c'est pas très bon quand même ! C'est pas très bon ! Ça colle pas à une voix d'Opéra, ce genre de chanson ! Vous êtes durs, vous êtes durs ! Si à la sortie du film, on avait essayé d'emballer les filles avec cette chanson-là, on n'en avait jamais réussi ! C'est pas mal ! On en a mis des doigts à cette chanson ! Dans les cheveux ! Dans les cheveux ! C'est un synonyme de domestique si vous préférez ! Un servante ! Alors c'est Valette, Valette ? Butler ! Butler ! Butler ! Jason Butler ! Jason Butler ! Non mais on se rapproche ! Théâtre Butler ! Non ! Cadillac Butler ! Clio Butler ! Jaguar Butler ! Mais Butler c'est bon ! Panda Butler ! Butler c'est bon ! Bentley Butler ! Ben Butler ! Ben ! Mercedes-Benz ! Ludovic ! Ludovic Butler ! Mégane Butler ! Il y a une voiture qui s'appelle Ludovic ! Bien sûr ! Au manège ! La question va être toute bête ! Qui pilotait la Ferrari ? Carlos Sainz ! Pardon ! Carlos Sainz ! Carlos Sainz ! Excellente réponse de Christophe Barbier ! Il y en a un qui s'y connaît en F1 ! C'est... Non, c'est pas ça ! C'est qu'il est à la machine à café de LCI tout le temps et puis il écoute les collègues ! Il y a un Jérémy Ferrari aussi qui est en train de faire un carton dans l'athlétisme et l'Ironman j'arrête pas de recevoir des Google Alerts j'ai gagné des trucs il y a un Jérémy Ferrari qui fait beaucoup parler de lui en ce moment C'est vrai ? Physiquement par rapport à toi il est comment ? Il est à peu près pareil C'est peut-être celui-là que... C'est celui-là que Sandra voulait... C'est peut-être ça Restons sur Ferrari enfin si j'ose dire Jérémy Alors le Gang Bang de L'Oscar C'était ce week-end Non, il y a un biopic Ah c'est vraiment très américain Ah oui, oui, c'est américain Pourquoi il a été nommé au César ? Parce qu'il était dans un film un film français Mais du coup ça devait être un grand rôle Ah bah oui Non, c'était meilleur acteur pour un second rôle Ah bah voilà Ah oui Pour les Césars pas pour les Oscars Ça veut dire qu'il parle français ? Ah, il a peut-être été doublé Ibaraguin Stun Ketcher En 2022 Oh Stun Ketcher il tourne plus depuis je sais pas combien de temps Aussi, il tourne encore En rond, en rond Il a été doublé pour une Ferrari C'est pas bon signe En 2022 il était dans Je vais vous dire Allez, je vais vous aider Il a été nommé pour les Césars pour le film Annette Ah ! C'est le mec qui était dans Star Wars Exact Le bras là qui est vilain mais tout le monde dit qu'il est beau C'est un homme Bien sûr Adam Driver Adam Driver Bon Je t'ai aidé Je dis le prénom Il est vilain On a l'impression qu'il est cessé Une crème fouettée Il est fondu Et les meufs Elles feraient être au beau Alors lui Pierre Ninet Toujours avec Ariel Dombard Roselyne Bachelot Christophe Barbier Sébastien Thoëlle Jérémy Ferrari C'est le casting D'habitude c'est nul Mais alors aujourd'hui C'est pas facile Comment vous faites Madame Bachelot à côté de Thoën qui n'arrête pas de parler Je l'ai vu un mec de gauche Surtout qu'il est à ma droite Vous avez des boules de pièces ? Non mais je le trouve assez sympathique Quand même C'est vrai C'est un homme de gauche mais que je rencontre à la grande épicerie du bon marché Vous n'avez pas tout raconté Et au sexodrome aussi Tu vas à la grande épicerie du bon marché Et j'ai croisé Roselyne Je peux vous dire que le caddie il était costaud Non mais je veux dire tu faisais une fête en famille C'est ça ? Elle n'est pas les prix C'est la grande épicerie Même pas Vous êtes rive gauche alors monsieur Thoën Marseille-Quartier-Nord mais Paris-Rive-Gauche Il s'appellerait Techno-Mécanicus et ce serait le onzième Mais le onzième Quoi ? C'est le bébé d'Elon Musk Le onzième enfant d'Elon Musk Bonne réponse de Christophe Barbier Techno-Mécanicus Non mais Christophe domine la compétition Ils ont tous des noms comme ça à ses enfants et il fait 11 enfants parce qu'il veut repeupler la planète Bien sûr Et de 11 mères différentes Il y a eu Enora Malagré Maïté Frédéric Delerre Oui Frédéric Delerre Il était écrivain Il n'était pas écrivain Il était journaliste Non plus Sportif Sportif Mathématicien Non plus Il a compté un truc en tout cas J'ai pas dit compté Il a numéroté Numéroté Les rues ? Les rues Est-ce que depuis nous aussi on a continué à numéroter Vous ? Non mais on compte On continue à numéroter Monsieur Delerre n'est plus de ce monde puisqu'il a fait ça en 1890 C'est dans l'espace Ses successeurs le font Et c'est quelque chose qui disparaît avec le ton qui s'accumule Qui s'accumule Ah les hétéros dans les centraux Les billets Gastronomes sont ravis que la nouvelle tour d'argent soit rouverte depuis avril 2022 C'est quoi la tour d'argent ? Alors la tour Expliquez monsieur Barbier La tour d'argent est un restaurant fameux de Paris tout près de la statue de Sainte-Geneviève là sur un pont qui vient de la cité et qui est en hauteur qui est célèbre C'est sa vue sur Notre-Dame C'est sa cave dont une partie a été vendue je crois il y a quelques années et qui avait fermé pour travaux Et on numérote le canard au sang C'est la spécialité Qu'on vient vous découper à table C'est une façon de faire le canard au sang on va dire qui est unique Et c'est servi dans une sorte de pressoir Oui Qui permet Et c'est donc numéroté et John Kennedy venait toujours là Il y a une formule à 12 euros entre les plats desserts Je vous recommande Grâce à Jacques Chirac il y a eu une exposition sur les Champs-Elysées qui a créé un scandale incroyable parce que tous les 10 mètres il y avait une énorme femme en bronze en pierre en marbre Et les gens venaient toucher ils disaient mais c'est de la grossophobie c'est obscène ça a été un grand débat maintenant Il fait des grosses ballerines des gros chevaux tout est gros mais c'est très beau il faut bien dire Il a fait le succès de Gérard Larcher Nikit Saint-Fal avait ouvert le bal En tout cas il s'est éteint à 91 ans à Monaco je ne savais pas qu'il vivait à Monaco Je m'attendais à Meudon moi Et il était colombien évidemment Fernando Botero Alors là il faut absolument que vous connaissiez les sculptures les oeuvres de Botero parce que c'est quand même quelque chose qu'on reconnait tout de suite une fois qu'on en a vu un on sait évidemment que c'est ce sculpteur qui a fait effectivement il y a une ballerine géniale une grosse ballerine Les ministres de la culture incroyables Sur des pointes Quand il fait la ministre il n'est pas reconnu tout de suite mais incroyable Qu'est-ce que tu dis là ? Je parle de la socialiste l'autre C'est également un roman d'amour C'est un roman initiatique Ça va bouleverser sa vie J'ai presque envie de dire au fond tant mieux qu'il lui arrive ça parce que ce n'était pas par hasard qu'elle allait clandestinement dans ce salon de massage c'est aussi parce qu'elle avait besoin d'autre chose Exactement et tant mieux qu'il arrive ça parce que ça va déclencher de fil en aiguille toute une série d'événements très importants et notamment une grande histoire d'amour très passionnelle Mais c'est autobiographique Exactement Non mais en tout cas c'est aussi un livre sur le corps Vous rencontrez Olivier Mine dans un salon Je ne vous laissez pas faire Mazarine Je trouve respect pour son père Jacques Chirac Je ne serais pas permis d'embêter Mazarine qui est une grande romancière contrairement à d'autres On reçoit souvent Un autre numéro alors Mazarine Il y a eu un souci Ça me fait peur Le 7 Le 7 Demandez à Ariel elle est habituelle ça fait combien d'années ? Oui moi j'adore la valise Alors alors donc il faut trouver un numéro ? Non le 7 ça Mazarine est capable Alors appelez le 5 de Chanel Si elle pouvait faire la sienne elle aussi Alors Sophie Cardozo vous retenez le prénom non le nom si vous voulez Sophie Cardozo et elle habite dans le Val-de-Marne Sophie Cardozo c'est une belle région ça sonne chez Sophie Cardozo Allo ? Non Non On doit être d'un constat ça aussi Bonjour Vous êtes sur la méchagerie orange de Cardozo Sophie Ah dans l'autre sens ça marche mieux Veuillez laisser votre message après le bit Vous laissez un message Tohane ? Oui ça me donne la costa là Il faut se le dire là parce que c'est le boulard il y a les se le dire là C'est bon pour l'amour au dimanche Allez vive le Portugal vive le Val-de-Marne C'est pas possible Il y a qui le portugais dans le Val-de-Marne ? Je vais vous dire une valise c'est pas mal je vais vous dire Mazarin il y a 1090 euros il y a le parfum le secret d'arrière Oh comme c'est gentil d'avoir mis mon parfum dans la valise C'est dommage qu'il ne sente pas bon C'est pas vrai Il sent tellement bon tellement bon et c'est de la fleur naturelle C'est Mauboussin qui a fait le parfum de ce secret d'arrière Il est une merveille Boursin Boursin Je crois que vous confondez patron Il y a aussi le livre dans la valise il y a le livre d'Amélie Nothomb Psycho-Prompe C'est un cadeau ça ? Oui Il y a l'album de Pascal Obispo Oh non 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 C'est la pure Gertel c'est pas la valise C'est tout pour moi Bonne soirée Coloré 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 Quelle horreur Il est horrible C'est toi Il raconte que des conneries